Bonjour et bienvenue à STATER, la plateforme agri-inoalimentaire de Lac Lémanique. Nous avons le plaisir d'être aujourd'hui avec Olia du projet La Soupa. Olia, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots en quoi consiste ton projet? C'est en fait une entreprise spécialisée en production de soupes, de soupes d'ici, soupes d'ailleurs, et l'idée quand j'ai créé cette entreprise c'était d'offrir quelque chose fait maison, sain, additif, qui suit la saison et surtout local. Donc finalement tu m'as déjà dit pourquoi, qu'est-ce qui t'a motivé justement de monter un tel projet? Tu l'as bien dit, c'est justement pour offrir quelque chose qui est complémentaire déjà à l'offre, mais surtout de valoriser aussi les produits locaux. Surtout de valoriser les produits locaux, d'établir une communication, une liaison avec le producteur local et d'offrir quelque chose vraiment d'ici, vraiment naturel, vraiment sans additif. Et après, l'autre idée, c'était de conditionner cette soupe et d'offrir une soupe, une bouteille, comme un projet vraiment nouvel. Tu faisais partie des lauréats de l'appel à projets justement de 2019. En fait, tu peux nous dire un peu pourquoi, qu'est-ce qui t'avait motivé de participer à ce concours? Quand j'ai commencé la production de mes soupes, j'ai travaillé au marché et donc après j'avais une idée de développer une ligne de soupes conditionnées. Quand on a parlé, quand on a discuté avec vous d'Agridea, on a essayé de trouver un modus operandi pour moi, de m'aider, de me mieux établir, de mieux me positionner, etc. Je voudrais tout d'abord augmenter le volume, la production. Je voudrais avoir l'aide technique. Donc ça, c'était l'idée. Et surtout, je voudrais être suivie et conseiller comment travailler avec le producteur au niveau local, au niveau régional, pour expliquer l'importance de l'alimentation locale. Tu peux justement résumer en quoi a consisté justement cet accompagnement et qu'est-ce que ça t'a apporté? J'ai reçu le conseil professionnel, surtout comment faire la labellisation de soupes, comment chercher le client, où je peux aller chercher le client, comment augmenter la production, etc. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu as obtenu finalement comme résultat concret? Comme résultat concret, aujourd'hui, j'ai une soupe, une bouteille qui est déjà conditionnée. Savoir faire sur le labelling, je sais beaucoup plus par rapport à la conservation, les processus différents, pasteurisation, stérilisation, etc. Et tout ça, je peux dire, vient d'ici. Pendant tout ton parcours, est-ce qu'à un moment donné, tu as vraiment ressenti des difficultés entre ces deux mondes qui sont à la fois l'agriculture et celle de l'entrepreneuriat? Oui. Je n'avais pas beaucoup d'expérience. Et donc ça, j'avais une idée, j'avais un projet. J'avais en face de moi beaucoup de problèmes. Je ne savais pas comment parler, comment négocier, comment… Et donc maintenant encore, je trouve qu'il y a encore un problème. Et ça, c'est qu'on doit mieux comprendre avec le fournisseur. On doit mieux expliquer. On doit trouver une marge plus favorable pour tout le monde. Pour finir, tu peux juste nous parler un peu des perspectives, maintenant les prochaines étapes et justement des défis que tu as justement à lever. Oui, bien sûr. Les prochaines étapes, je commence déjà à conditionner mes soupes et produits en verre. Donc on remplace le PET parce qu'il y a un groupe de clients qui ne sont pas vraiment contents. Le client potentiel. Et l'autre défis, c'est trouver beaucoup plus de clients que maintenant. donc d'être au magasin, au plus grand magasin de chaîne, etc. Merci beaucoup Olia pour cet entretien et au plaisir de collaborer ensemble aussi dans l'avenir. Merci à vous et merci pour m'inviter aujourd'hui. Et merci de nous avoir suivis aujourd'hui et puis parler de Stater autour de vous.